Merci d'être ici avec moi, Henrik. Je sais qu'on a essayé d'avoir une interview il y a longtemps, mais finalement on a pu le faire et je suis très content que tu es là. Merci aussi pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Pareil, c'est sympa, c'est marrant. J'ai été suivi dans la chaîne, j'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de gens qui te suivent et par rapport à ce que tu fasses, les nouvelles méthodes de vivre que tu essayes de partager avec tout le monde. Donc j'ai cinq questions par rapport à ça, mais avant ça je voudrais si tu peux expliquer, spécialement pour les gens qui t'écoutent, pour la première fois, d'où tu viens, quelle est ton histoire, quel est ton projet. Donc je m'appelle Henrik Olive, donc j'ai 43 ans. Je dis parce que souvent on ne me croit pas, donc on a l'impression qu'il est tout jeune étonnant, j'ai 43 ans. Donc je suis consultant en Lean Management, donc c'est une méthode industrielle développée dans l'automobile qui permet d'optimiser les processus industriels. Voilà. Et qu'on appelle, voilà, qu'on appelle, donc c'est la suppression qu'on appelle les mudas. Donc parce que c'est une méthodologie qui vient du Toyota, donc du Japon, donc il y a beaucoup de termes japonais. Et muda est un des termes, donc ça veut dire gaspillage. Gaspillage, oui. Oui, je connais les séries animées, ils souvent disent muda muda muda. C'est possible, oui. Mudamuda gaspillage, voilà. Donc ça veut dire gaspillage en japonais. Donc c'est mon métier, ça fait 19 ans que je fais ça. Donc j'ai travaillé, je l'ai fait un peu partout, j'ai fait travailler dans tous les secteurs, j'ai même travaillé en Chine où j'ai pu développer cette méthode. Et puis les circonstances ne sont pas qu'un jour, ben voilà, je me suis remis en question et je me suis dit, je le fais, il y a une expression en français qui dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Et ben c'était un peu le cas, je ne pensais pas. Puis c'était un peu le cas en disant, je supprimais les gaspillages des autres, mais je ne supprimais pas mes gaspillages, quoi. Donc c'est là qu'est nous venue l'idée de se dire, ben on va essayer d'appliquer cette méthodologie, c'est-à-dire cette philosophie de vie, et de supprimer le gaspillage, quoi. Hum, voilà. Et on s'appelle, et oui, en fait ça c'est la première question que je voudrais te poser. Après avoir vu ça dans ton travail, que tu voyais tout dans ta vie, qu'est-ce que, c'était le moment que tu as dit, c'est tout, il faut changer. Donc c'est quoi le déclencheur ? Alors c'est comme tout, il y a souvent un déclencheur, un fait marquant, un autre fait marquant. Ça fait longtemps qu'on essaye, enfin même moi, d'avoir un enfant. Et on a essayé depuis plusieurs années, puis on a été faire des analyses, et le médecin nous a dit que, ben on pourrait peut-être pas en avoir. Voilà, que ça va être très difficile. Donc à ce moment-là, ben finalement on a eu un grand pouf, et on s'est dit, moi je me suis regardé, je me suis dit, mais je peux pas, on peut pas continuer comme ça du coup. Ça sert à rien de continuer, quoi. C'est inutile. C'est gaspillage de continuer la vie qu'on menait. C'est-à-dire que moi, ma vie a été issue de déplacements, d'attente dans les aéroports, des embouteillages, parce que je prenais beaucoup la voiture, et je me suis dit, ben, c'est plus possible. Donc on a décidé de supprimer les gaspillages de notre vie. Donc j'ai regardé, j'ai fait, j'ai regardé ce que nous on appelle la valeur ajoutée, qu'un des outils, c'était quoi ma valeur ajoutée. Donc dans l'industrie, la valeur ajoutée, c'est ce que le client achète, sauf que moi, c'est moi le client, mais qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que moi j'ai envie d'acheter de ma vie. Et enfin voilà, donc pour moi, ce que j'aime, c'est voyager, j'ai pas eu l'occasion, c'est bricoler, c'est travailler, c'est mettre en place des solutions, pouvoir les résoudre et de voir les améliorations. C'est de pouvoir faire tout ça que j'avais pas pu faire, donc je me suis amusé à regarder où était mon temps. C'est la première base, je me suis fait un camembert, c'est où est mon temps. Et je me suis rendu compte que ma vie, c'était 5% ou 5 à 10% de valeur ajoutée. Voilà, c'est ça que je passais 5 à 10% de mon temps à faire des choses que j'aimais. Donc c'est la première étape, la première étape, c'est le diagnostic, j'ai diagnostiqué, donc j'ai trouvé après mes sources de gaspillage, comme je l'ai dit, c'était, je passais beaucoup de temps dans les... Alors je voyageais beaucoup, sauf que je voyageais dans les gares et les aéroports. Je connais toutes les gares et tous les aéroports de France. Mais bon, à part ça, c'est pas les coins les plus jolies de France, les gares et les aéroports. Alors qu'on parle de Marseille. Angoulême, Marseille pas trop, mais Angoulême, Lyon, Lille, Toulouse, Nice, voilà, tout ça. Mais je connais que les gars et les aéroports. Donc l'idée, c'est maintenant de vivre autrement et de dire que je supprime tous mes gaspillages. Hum, ok. C'est très intéressant de voir comment ta femme vous débrouillait. Et petit à petit, je peux voir dans les vidéos que tu... C'est comme que tu transformes ta vie. Oui. Oui, et c'est comme une histoire, chaque vidéo, de voir. Oui, c'est l'évolution. L'autre outil, c'est ce qu'on appelle nous le... Alors, on parait un terme japonais, c'est le Kaizen. C'est l'amélioration continue. On sait qu'on va pas faire bon du premier coup. Mais on sait que de toute façon, on va revenir et on va l'améliorer. C'est difficile parce que ça veut dire se remettre en coup. Ça veut dire qu'aussi, potentiellement, je vais mettre trois fois avant de trouver la bonne chose. Mais c'est comme ça. C'est en situation pour pouvoir faire les choses, il faut essayer. Oui, ça c'est bien optimisé tout le temps. C'est ça. L'amélioration... Kaizen. C'est un des grands principes. C'est un autre grand outil philosophique de ma démarche et de ce que je fais. L'amélioration continue. Kaizen. Je le dis plus en français. Kaizen. Je le regardais aussi. Mon autre question était quels sont les outils, les techniques que tu utilises pour identifier, éliminer les activités inutiles dans ta propre vie. Kaizen. Alors, comme je le dis, c'est le diagnostic. Donc c'est se rendre compte. Alors des fois, ça peut paraître très bête, mais c'est de mettre en place des indicateurs, ou des suivis, qui n'est pas long. La première étape, c'est où sont mes centres de coût. Une fois que j'ai identifié mes gaspillages, on sait que souvent l'argent c'est important, c'est un budget, sachant qu'il faut quand même continuer à vivre. La première étape, c'est déjà de mesurer où sont mes dépenses. Pourquoi ? Parce que l'outil de se dire, c'est moins je dépense, moins j'aurai à faire, à travailler. Donc plus j'aurai de temps libre pour faire ma valeur ajoutée. Alors après, je ne dis pas que c'est toujours ça qu'il faut faire. Parce qu'il y a des fois où certains ont de la chance, c'est leur valeur ajoutée, leur créer également des ressources. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment faire, ça leur apporte aussi de l'argent. Les plus connus sont souvent les sportifs de haut niveau. Ou leur passion, ça leur amène aussi de l'argent. Donc là, ils n'ont pas de soucis à se poser. Leur valeur ajoutée étant de faire du foot, s'ils gagnent l'argent, ils gagnent leur vie en faisant du foot, ils ont tout gagné. Mais la majorité des gens gagnent leur vie. Le fait de travailler n'est pas ce qu'ils souhaitent, ou le travail qu'ils font, n'est pas exactement ce qu'ils souhaitent faire. Donc la clé, c'est une fois que vous avez trouvé votre valeur ajoutée, si c'est votre travail, si ce n'est pas votre travail, il va falloir libérer cela. Donc du coup, potentiellement moins gagner de l'argent. Donc ça, c'est problématique. Et pour pouvoir moins gagner de l'argent, il faut moins dépenser. Donc l'outil, c'est la réduction des coûts. Donc on va essayer de réduire ces coûts. Donc j'ai fait une mesure. J'ai mesuré, par exemple, tout ce que je pouvais dépenser en course, en nourriture. Et puis on se rend compte que voilà, en budget, c'est le deuxième budget. Pareil en voiture. Donc je me suis dit, est-ce que ma valeur ajoutée, c'est la voiture ? J'ai dit non, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une ère où la voiture est omniprésente, parce que c'est compliqué de rouler, parce que c'est cher, parce que ce n'est pas écolo. Une expression à Paris. Voilà, en plus, on vient de la région parisienne. Manger, aujourd'hui, manger, on se voit avec l'inflation, en ce moment, ça coûte très cher. On se rend compte les budgets. Donc l'idée aussi, c'est que nous, on veut bien manger. Donc c'est de se dire, comment bien manger sans que ça nous coûte cher ? C'est de faire nous-mêmes. Tout simplement. On n'achète pas de plats préparés. Déjà, on n'achète pas de plats préparés, on cuisine nous-mêmes. Et ensuite, les aliments qu'on va utiliser, ça va être des aliments qu'on va essayer de faire dans notre jardin. Donc ça, c'est aussi les outils qu'on essaie de déployer. Comme le grand poitier que vous avez. Potager. Potager. Le grand, ouais. Voilà, l'outil du potager, c'est réduire ses coûts. Une fois qu'on aura bien réduit nos coûts, ça va me dégager, forcément me dégager du temps. Déjà, faire du potager, c'est déjà plus plaisant que de passer son temps dans les transports en commun, dans les avions ou dans les gares. Et voilà, c'est ça l'idée. L'idée principale, c'est de se dire, ce que je faisais n'était pas ma valeur ajoutée. Donc, mon travail ne représentait pas ma valeur ajoutée. Donc, je dégage du temps en réduisant mes coûts. Et en plus, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus je dégage du temps, plus je suis capable de réduire le dégoût. Parce que plus je fais les choses moi-même. Et plus je fais les choses moi-même, plus je me dégage du temps. Alors qu'avant, on rentre dans un cercle plutôt vicieux. C'est-à-dire que moins je fais les choses moi-même, parce que plus je suis occupé par mon travail, donc plus ça me coûte cher. Et plus ça me coûte cher, plus j'ai besoin de travailler. Et plus j'ai besoin de travailler, moins je fais de choses. Et donc, du coup, tout coûte de plus en plus cher. Le ménage, la femme de ménage, la voiture. Et puis, être pressé coûte cher. C'est-à-dire les taxis, les avions, plutôt que le vélo, le train ou la voiture. Oui, c'est vrai. C'est possible quand on est en retard. Quand on est souvent en retard. Mais ça ne concerne pas toi. On ne sait pas qui ça. Ça ne sait pas quand ça, mais c'est pas ton. Oui, souvent, quand je parle par rapport à vos projets, toi et ta femme, les gens me posent des questions comme comment ils font pour l'électricité. Je sais que vous avez mis des panneaux solaires. Oui. Et aussi pour l'eau, comment faire pour les toilettes ? Alors, en fait, le point aussi important, c'est l'autonomie. Donc là, je le vois maintenant. C'est-à-dire que nous, nos investissements ont été faits avant l'inflation. Donc tous mes calculs de gains ont maintenant explosé. Parce que forcément, elle est pleine façon, les prix de l'énergie augmentant. Moi, j'ai installé, je suis un autonome. Je suis un autonome en électricité. C'est-à-dire que j'ai installé des panneaux solaires avec un système de batterie lithium. Ce qui fait que là, en hiver, c'est un peu difficile. Mais tout le reste de l'année, donc on a deux mois difficiles. Vraiment, on compte les watts parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil et qu'il fait froid. Donc les batteries, elles ont un peu moins de puissance. Mais tout le reste, ça marche très très bien. Mais là, j'ai développé autre chose. C'est-à-dire que j'ai un autre outil. L'objectif n'est pas pareil. Un des outils, c'est le multi sourcing. Comme pour l'argent. C'est-à-dire que si vous avez un métier qui vous donne une ressource, une source de revenus, si jamais ça s'arrête, c'est que non, c'est dangereux. Industriellement, c'est ce qu'on appelle un fournisseur. Votre fournisseur, il vous lâche, vous êtes plus fou, vous pouvez plus travailler. Là, c'est pareil. Si j'ai un employeur, si ça ne va pas à votre chef, si votre client vous quitte, c'est autre chose, vous perdez toutes vos sources de revenus. Donc l'objectif, là, c'est pour l'énergie, c'est de multiplier ces sources d'énergie. Donc là, j'ai l'électricité. Puis là, je vais bientôt installer un méthaniseur. Un méthaniseur, l'objectif est de récupérer ce méthane, de la mettre dans les bouteilles et de pouvoir après me chauffer, chauffer l'eau, prendre une douche avec ce gaz-là. Donc ça, c'est pour d'ici quelques mois, là, où je vais dérouler. C'est de multiplier ces sources d'énergie. Et cette source d'énergie méthaniseur, elle est gratuite parce qu'elle vient des déchets verts, des épluchures de pommes de terre, toutes les épluchures du jardin qu'en plus on fait. Donc en plus, c'est un cercle, le fameux cercle vidéo, on peut appeler la permaculture. C'est ce cercle-là que... Donc là, jusqu'à là, on n'a que l'énergie électrique. Là, on voudrait déployer ce gaz-là en plus. Et pour l'eau, je récupère l'eau de pluie. En fait, l'eau, on n'en a pas besoin. Elle doit être portable pour boire, mais quoi ? On boit 1, 2 litres par personne par jour. J'ai pas besoin. Le reste, on se lave les mains, c'est de l'eau de pluie. On récupère toute l'eau de pluie. On fait pipi, on fait caca. C'est des toilettes sèches, on ne gisent pas d'eau. Donc les douches, c'est de l'eau de pluie. On filtre un petit peu pour éviter toute chose. Mais on garde plus qu'on a juste trois filtres basiques qu'on trouve dans les commerces. Et puis, c'est tout. Parce que voilà, j'ai une expression qui est... Alors, ça va peut-être choquer. Mais en France, alors je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas en Europe, beaucoup, on a tendance à faire... On ne se rend pas compte, mais on fait caca et pipi dans de l'eau potable. C'est affreux. C'est affreux de dire ça. Quand on sait que dans le reste du monde où on cherche cette eau potable et nous, on fait caca dedans. Voilà. Donc, à partir de là, si tout le monde se dit ça, il faut trouver une solution. Donc après, on ne parle pas de tout le monde de changer. Mais si déjà moi, ma position de changer, c'est déjà ça de gagner. Donc, c'est tout de la pluie ? C'est de l'eau de pluie. C'est de la récupération de l'eau de pluie. Donc là, il faut qu'il pleuve. S'il ne pleut pas, c'est sûr que je vais t'embêter. Mais après, voilà, il y a d'autres options potentiellement de creuser un puits, parce qu'on n'est pas loin d'une rivière, pour essayer de récupérer l'eau dans les nappes phréatiques. Mais voilà, c'est de l'eau de pluie. Hum. Ah, ok. Je veux dire à mon ami, il va voir la vidéo quand même. Oui. La troisième question, c'était comment le passage à un eau de vie à plus grande valeur ajoutée a-t-il affecté ta croissance personnelle et tes relations, et quelles activités as-tu pu faire le plus depuis ce changement ? Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Ben, ça a changé qu'avant, j'étais dans mon microsphère, où je parlais, j'avais mes clients, mon travail, j'étais rentré dans le fameux métro-boulot-dodo, dans ce cercle. Ben, de pouvoir développer la communication, c'est-à-dire qu'avant, on communiquait, enfin, je ne fais pas les choses parce que je sais le faire. Je fais les choses parce que j'ai envie de le faire. Et du coup, j'ai appris à regarder sur YouTube. Je me suis servi de YouTube et de tous ces réseaux sociaux pour apprendre, c'est l'avantage. Donc, ça m'a permis aussi de me rendre compte aussi, du coup, dans l'autre sens, que moi, j'avais peut-être des choses à apporter. Donc, ça m'a dit, en fait, oui. Et en plus, l'avantage de maintenant, c'est qu'en plus, ça peut faire de l'argent. Oui, voilà. C'est extraordinaire. Il y a 20 ans, on dit, ben, partager, c'est compliqué déjà. Apprendre quelque chose, ben, il fallait ouvrir les bouquins. Avant, la notion de partage, c'était les livres. Donc, je cherchais, on en discutait, mais avant, comment on faisait ? Ben, avant, c'était des livres. Mais les livres, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en une phrase, une vidéo, en cinq minutes, on expliquait ce qu'un livre entier te faisait en 50 pages, quoi. Donc, il te fallait une, deux jours, trois jours, une semaine pour lire le livre. Où là, maintenant, en cinq minutes, tu regardes la vidéo. Et en plus, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus visuel, donc beaucoup plus facile, quoi. Donc, c'est là où j'ai beaucoup grandi. C'est le travail avec, finalement, ce qui pouvait exister ailleurs, qui était l'atteinte, voilà, sur ces réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que YouTube peut être considéré comme un réseau social, mais au moins, voilà, c'est ça qui a pu changer sur mes façons, ma façon de, sur les outils, ma façon, c'est d'être plus, finalement, de plus partagé, ce que je pouvais faire. Une deuxième partagée. Oui, oui, oui. Après, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on sait que dès qu'on partage, sur des systèmes mondiaux, on a toujours forcément le revers de la médaille, qui est des critiques. Mais, comme je vous l'expliquais, un des fois, chouette, j'ai des problèmes. Alors qu'à chaque critique, si on l'a un mari, on ne va pas l'apprendre pour soi, chaque critique que je vais recevoir, c'est potentiellement une amélioration que je peux faire. C'est ça aussi. C'est difficile à entendre, mais c'est comme ça qu'il faut se poser, quoi. Chaque critique, on va dire, effectivement, il a peut-être raison. Alors, il dit avec ses mots, ce n'est pas agréable à entendre, ce n'est jamais très agréable, mais oui, effectivement, il faudrait peut-être que je vois ça autrement. Ça me force à vous reposer des questions pour vous améliorer toujours. C'est comme ça qu'il faut en recevoir. Et l'autre partie de la question qui est… Ah, c'est… Je mets le truc pour que ça… Ce n'est pas… Ah oui, qu'est-ce qu'il y a qui l'utilise est faite ? Alors, oui, j'insiste parce que c'est important. Comme chaque chantier est important, dans chaque chantier, si on veut qu'il y ait aussi, c'est la préparation la clé. Donc, tout ce que je fais en ce moment-là, depuis 2-3 ans qu'on a commencé la démarche, c'est la préparation des 40 prochaines années. C'est pas grand-chose. 3 ans d'investissement pour 40 ans, finalement, c'est la préparation. Donc, on prépare, c'est-à-dire qu'on prépare notre terrain, on prépare le potager, on prépare l'énergie, les différents types d'énergie qu'on peut avoir. On prépare les moyens de vacances aussi, mais c'est important. L'objectif ne fait pas de travailler dans le champ, c'est aussi de voyager, de pouvoir voyager, voir ce qui se fait ailleurs. C'est du coup, je prépare un camion d'expédition, le gros camion qui me permet, qui est 4x4, qui me permettra de voyager partout dans le monde. Mais aujourd'hui, voilà, c'est préparé, préparé. Je préfère prendre plusieurs mois, plusieurs mois, je pensais pas que ça va prendre autant de temps. Mais pour bien préparer, je dis pas que ça va éviter les problèmes. Les problèmes sont toujours là. Par contre, on saura plus facilement y faire face. Et ça, c'est mon conseil, un des outils clés, c'est la préparation. Il faut se préparer. Sinon, j'aurais pu prendre un camion, acheter un camping-car et me lancer, sans avoir vérifié mes sources de revenus. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, je serai revenu, mais comme j'avais parlé. Et puis je serai retrouvé dans mon train-train. Donc là, je prépare, on prend le temps pour que aussi la transition se fasse plus facilement. Entre mon ancienne vie où j'étais full et la nouvelle vie, la préparation, c'est-à-dire YouTube. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, c'est comme tout le monde le sait, sauf si on a de la chance. On n'arrive pas à dire, je connais personne, je mets les premières vidéos et j'ai un million d'abonnés. Il faut, même ceux qui ont plu, il faut 2, 3, 4, 5, 6 ans pour arriver à créer votre communauté et partager. C'est ça, en fait. Il faut du temps. Mais il faut se lancer. Au début, tu as une vidéo. Si tu partages et tu es intéressant, ça va toujours se partager. Oui, c'est ça. Et je voulais dire, donc ton but est de 5% vivre de cette nouvelle façon de... Oui, l'objectif étant, je vais dire, c'est de passer, quand je te referme mon camembert dans 5 ans, et se dire, je suis passé de 5% de valeur ajoutée dans 5% de choses que j'aime faire, à 30, 40, 50, je ne serai pas à 100%. On ne sait pas, peut-être, mais... Ou sinon, au fur et à mesure, plus le temps passe et plus mon camembert va s'agrandir. J'attends que je ne fasse plus que les choses que j'ai envie de faire, quoi. Mais bon, il faut du temps. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, mon camembert, déjà, j'ai fait un gros progrès. Mon camembert a déjà beaucoup progressé. Si je devais le mesurer, aujourd'hui, je crois que je dois être à 30 ou 40%, facile. Oui, oui. J'ai changé de travail, voilà, je me suis mis à mon compte, j'ai changé mon rythme de vie, on s'est acheté un fameux terrain en Normandie. Et donc, tu envisages de pouvoir juste bouger quand tu veux ? C'est ça. Faire tout ce que tu veux ? C'est ce qu'on appelle la liberté. C'est-à-dire qu'on peut bouger où on veut, quand on veut, comme on veut. Le temps qu'on veut. Est-ce que c'est ça la liberté ? Il n'y a pas de définition, chacun trouve la liberté là où elle est. C'est la définition de la nôtre. C'est bien, c'est bien. Donc là, on a créé une carte des philosophies et des gaspillages. Ça résume un petit peu les principes philosophiques. Merci. Tu peux en donner une ? Je vais donner une. Ah, et est-ce qu'on peut aussi, que Ruy m'a dit bonjour ? Ah oui, bien sûr. On dit, on est toujours plus fort à deux. Et derrière, chaque grand homme se gâche une grande femme. Ben voilà, c'est ma femme, c'est ma moitié. Celle qui partage. Donc accepter aussi de changer une partie de sa vie. Donc d'accepter de se dire, on va travailler en campagne. On va... Voilà, ça va devenir... Bon après, elle a connu ça parce que ses origines sont... Ses parents sont paysans à la base. Mais voilà, c'est aussi un changement. Quitter la ville et... Pour vivre mieux, voyager ensemble. Oui. Ok. Donc je vous mets les chinoises. Oui. Donc elle est née là-bas, hein. Sochante, on dit, elle est née là-bas. Mais ça fait 18 ans que tu es en France, hein ? Ça va faire 20 ans. Enfin un temps, oui. 20 ans que je suis en France. T'es arrivée pour les études ? Je suis arrivée pour les études. Oui. Et maintenant, pour les projets qu'on a maintenant, c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de suivre en début parce que j'ai l'impression que le but est très loin par rapport à la liste de travaux que monsieur m'a présenté. Mais après, au fur et à mesure, j'ai découvert aussi que mon mari, il est vraiment très déterminé. Et aussi, il a vraiment pensé beaucoup de choses de bien pour notre futur ensemble. Et qu'on avance petit à petit et on est content de ce qu'on fait maintenant. Oui. C'est ce qu'on en discutait sur la route. En fait, c'est la première fois où je n'étais jamais arrivé à me projeter au-delà de deux ans. Parce que je savais qu'il fallait que je change de travail. Parce que voilà, on est aujourd'hui dans une situation où si on ne change pas d'employeur, les évolutions sont difficiles, les augmentations sont lentes. Donc souvent, maintenant, quand on dit, les cadres disent vous bougez beaucoup. Donc quand on bouge, ce n'est pas de vacances, ça veut dire qu'il est difficile de te projeter. Aujourd'hui, on est capable de se projeter presque à cinq ans. Mais je n'ai jamais arrivé de savoir d'ici les cinq prochaines années, ce que j'allais faire. C'était impossible. Je n'arrivais pas à me projeter. Ce n'était pas possible. Et là, on s'est dit, on a fait le bilan de tout ce qu'on allait faire. Et puis, en fait, on a déjà un planning qui est déjà tenable. Tenable, on sait le tenir. Ce n'est pas vraisemblable sur les cinq prochaines années. Du coup, pour moi, il y a un bol d'oxygène de savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire. C'est une libération. C'est ceci la force. Oui, c'est ça. On a déjà les projets détaillés au moins jusqu'à 2006. Oui, minimum. C'est très bien. Avec des voyages et tout, pas juste dire, on fait tout cela à l'infos. Oui, après ces années de préparation, on aura un peu ce voyage à partir de cette année. C'est l'Islande, c'est la Chine, c'est la Grèce, c'est l'Espagne, c'est la France aussi. Il y a un peu de choses aussi à faire en France. Le Mexique. En camion, c'est l'Amérique du Nord, après l'Amérique du Sud, parce qu'il y a un passage à passer. Mais oui, c'est aussi le Mexique. On commence par les pays voisins, à part la Chine, parce qu'il y a mes parents qui sont là-bas, ma famille. Mais c'est voisin, il n'y a pas de bateau à prendre. L'inconvénient du Mexique, c'est qu'il faut prendre le bateau. Alors que la Chine, il n'y a pas de bateau à prendre. C'est l'avantage. Par contre, c'est loin. Voilà. Du coup, je vous laisse. Ça marche. On va finir. Merci. Merci. Ah, vite. Les cartes sont top, ces cartes. Oui, très proche. Donc ça, ça fait partie des choses où on voit. C'est les sept gaspillages. C'est sept familles de gaspillages. On va voir. Et derrière, c'est dix grands principes de cette philosophie d'amélioration continue Kaizen. Donc voilà, avec faire 60%, ne pas chercher la perfection, gagner 60% l'objectif dès maintenant. Et mon préféré, c'est au lieu d'expliquer ce qu'on ne peut pas faire, penser à comment faire. Et ça, c'est la clé. C'est bien. Il ne faut pas passer son temps à dire, ça, ça ne va pas. Ok. On l'entend. Ça, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas en parler des gens. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que ça aille ? Voilà. C'est la clé. Voilà. L'objectif, c'est comme dit, moi, je trouve ma clé dans le partage de ce que je fais à travers ça. C'est comment on fait pour les appliquer. Parce que ça, c'est des grands principes. C'est comme tout. On va dire à la messe, mais après, comment dans la vraie vie je fais ? Ça, c'est des grands principes. Et la clé, c'est comment je partage, moi, pour arriver à tenir ces grands principes-là et à faire que ça, ça disparaisse. C'est ça, en fait. Ah, ok. Et comment dire ? Et est-ce que les gens qui t'écoutent dans ta chaîne et aussi dans la nôtre peuvent aller quelque part pour obtenir des cartes ? Après, à obtenir des cartes, je ne pense pas que ça existe encore en vente. Non. Je ne pense pas. Parce que c'est un petit monde, l'amération continue. Il n'y a pas d'objet. Mais ils tapent, voilà, les 7 mudas. Donc, 7 mudas, ça marche aussi. 7 mudas, ça marche en anglais. C'est un mot japonais. Donc, ils tapent ça. Ils vont dire ça va arriver. Et ils écartent les 10 principes de la philosophie kaizen. Donc, c'est 10 principes. Et là, ça va, ça va ressurgir. Donc, il y a plusieurs traductions. Mais voilà. Ça, s'acheter. Après, ils peuvent nous envoyer des messages. S'ils en veulent, je peux l'envoyer. C'est pas un problème. Mais aujourd'hui, non, ça ne s'achète pas. Ces cartes-là, ça ne veut personne. Et peut-être, on peut mettre la chaîne YouTube. Ah, oui, justement. On a un QR code, peut-être. C'est vrai. Mais, moi, j'ai toujours, je pense, promotion. C'est vrai. Ah, donc, c'est pour nous, le cas. Ah, merci beaucoup. Oui, je... Tu pourras la mettre en incruste. Oui, j'aime bien toujours la... Comme des cartes de visite. C'est-ce que là, on ne prend pas un nom ou une personne. On prend une philosophie, une approche. Ah, c'est bien. Oui. Je vais les étudier. Parce que, oui, moi, j'ai envie toujours de... Peut-être, je ne sais pas autant que toi, mais de toujours trouver comment améliorer. Comment... Ah, c'est mon métier. C'est pour ça que j'ai l'expérience. Je fais ça tout le temps, tous les jours, tout le temps. Ah. Je suis partout. Quand je suis au restaurant, quand je part tous les meilleurs. Tu bouge les choses ? Non, je propose parce que c'est compliqué de faire chez les autres. Mais au moins, je dirais, si j'avais ça, je ferais différemment. Ou comment je ferais. Si j'ai dit, je fais comme ça. Du coup, quand je suis chez moi, j'essaie de dire, ah, non, ça, je l'ai vu. Ou j'ai vu quelque chose de bien. Des fois, il y a des organisations ou des outils qui font, ça, c'est bien. Alors, je n'ai pas d'exemple en tête là, mais je vais en trouver un. Mais là, si le méthaniser, c'est d'observer. Et puis, d'un seul coup, je vois quelqu'un qui dit, oh, ben là, je peux mettre... Je peux chauffer mon eau avec le gaz. Et puis, en fait, je cherche. Et puis, je trouve ça. Et puis, on se rend compte que, en fait, c'est super simple et que ça peut amener beaucoup. Ce n'est pas les normes de travail. Au lieu de jeter dans la poubelle, on jette dans le méthan, dans ce qu'on appelle un biodigesteur. Et on récupère du gaz. Et puis, après, on peut doucher avec. On peut chauffer avec. On peut cuisiner avec. C'est quand même pas mal, déjà. Ça fait beaucoup de choses. Oui, donc, je pense que ta chaîne peut beaucoup aider aux gens, spécialement dans les lieux où il n'y a pas beaucoup de ressources. Ah oui, l'objectif, voilà, c'est la permaculture. L'objectif, c'est d'essayer de se dire, je fais rentrer les choses, mais il n'y a rien qui sort. Donc, ça rentre dans les choses. Et puis, ça rentre dans la boucle. Ce qui fait que plus ça rentre et plus moi, je grandis. C'est-à-dire que, sachant que ça ne sort pas. Donc, tout est recyclé, recyclé, permaculture permanente, la culture permanente. C'est une boucle. La clé, c'est comme nous, c'est le cycle. C'est aussi ce qu'adorait Léonard de Vinci. C'était la boucle. Le cycle. On crée un cycle. On crée un cycle. Alors, c'est un cercle vertueux. Vertueux. Un cercle vertueux. Pas un cercle vicieux. Le cercle vertueux. Il faut parler des choses positives. Le cercle vertueux. C'est-à-dire que, je prends, moi, je me nourris. Je vais faire cultiver mes légumes. Je mange mes légumes. Et tout ce qu'il va trouver de mes légumes, ça va ou finir dans mon compost, qui va après me resservir à faire des légumes. Ou servir dans une partie et l'autre partie dans mon méthanisère, qui va me servir à chauffer, etc. J'utilise des panneaux solaires qui utilisent le soleil pour me chauffer, pour chauffer l'eau également. Mais j'ai plusieurs ressources. Au début, je voulais utiliser le vent. Mais le vent est encore compliqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même des grosses éoliennes pour avoir un peu de puissance. Et on voit, les gens n'aiment pas trop. C'est bruyant. C'est potentiellement dangereux aussi. Ici, avec les grands vents, ça casse. Donc, c'est pour ça que c'est encore pas trop développé chez les gens ou dans les maisons. Parce que, voilà, souvent, c'est assez bruyant. C'est potentiellement dangereux. Il faut aller très, très haut. Il faut encore des grosses hélices pour arriver à capturer un peu d'énergie. Mais des fois, c'est pas très joli. C'est énorme. Parce que forcément, si c'était petit, ça pouvait se glisser dans un arbre ou autre chose. Mais comme c'est énorme, c'est tout de suite très voyant. Donc, pas très... J'aime pas trop avoir ça encore à côté de... Oui, oui, voilà. Oui. Et donc, ça, je pense que c'est parfait pour la prochaine question. Pourrais-tu partager un moment où l'adoption de ta philosophie, ne jamais perdre, seulement gagner, ou apprendre, que je ne me trompe pas, c'est de... Nelson Mandela. Nelson Mandela, oui. Je l'ai trouvé comme ça, un jour. Il t'a aidé à surmonter un défi personnel ou professionnel. Et comment cette expérience t'a-t-elle changé ? Alors, je dirais que j'étais... En fait, j'étais... Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai plus ou moins toujours été comme ça. C'est-à-dire que c'est pas... Je ne l'ai pas adopté. Elle a été comme moi, étant moi. C'est naturel chez moi. C'est-à-dire que je ne l'ai pas trouvée. Elle était là, c'est quand je l'ai lue, qu'il dit, ah bah ça, ça me correspond bien, en fait. Et donc, en fait, ça me sert, voilà, c'est ce que j'explique dans tout ce que je dis, ça me sert au quotidien. C'est de se dire, lorsqu'on va me critiquer, lorsque je vais... Lorsque, bah là, on essaye de mettre un panneau solaire, puis qu'on la démarre, puis que ça ne démarre pas. Je dis, ah non, 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 non. Catastrophe. Alors, je m'énerve et tout. Donc, je dis, ça ne marche pas. Donc, j'appelle. Casser. Donc, le système, je l'ai branché, il ne marche pas. Et donc là, quand on a dépensé 10 000 euros, que vous l'installez vous-même, vous branchez, et que là, il n'y a rien qui marche. Et là, vous dites, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et quand vous êtes au téléphone, et puis qu'il met deux heures à répondre. Vous les savez, il met deux heures à répondre. Donc là, si on ne dit pas, donc on ne se dit pas, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. J'ai appris. Du coup, c'est comment on va au fond des choses. Vu que j'ai été, j'ai appris à faire les réglages tout seul de la machine. Donc, à ouvrir les notices, à prendre le détail, à tester. OK. Donc là, j'ai testé les seuils de temps, les seuils de tension, pour dire à quel moment ça fonctionne, à quel moment ça saute, à quel moment ça saute pas. Pour appeler aussi, à prendre le temps d'appeler. Donc, ça m'a appris, du coup, maintenant. T'as appris pendant qu'elle t'appelait. Ben oui, voilà. Pendant qu'il m'expliquait, j'ai testé. Pendant que je testais, ça fait ça. Ah, ça, ça fait pas. Ah, ça, ça fait ça. Puis au fur et à mesure, en testant, j'ai appris. Et ce qui fait que ça m'a permis, du coup, quand j'ai construit mon camion d'expédition, j'ai installé pareil un système de panneau solaire dessus. Ben, je l'ai fait facilement. Parce que j'avais appris avant sur mon terrain. Ah, il faut que tu fasses ça, ici. Bon, voilà. Donc, maintenant, je ne suis pas capable. Mais en tout cas, je suis plus à l'aise. Est-ce que je suis un professionnel ? Non, je ne suis pas un professionnel. Mais je suis plus à l'aise si on me demande de créer un système autonome. Ce qu'il faut, comment le dimensionner. Les panneaux qu'il faut acheter. Les ondures qu'il faut acheter. Le matériel qu'il faut acheter. Le bon matériel. Ce qui sert. Ce qui ne sert pas. Pour pouvoir équiper une maison, une famille. Les batteries, tout ça, pour pouvoir les équiper. Et ça, parce que je l'ai fait moi-même. Parce que je l'ai fait moi-même. Et puis, c'est de pouvoir faire. Après, parce que si on ne fait pas, ça vous coûte cher. Et puis, vous n'apprenez pas. Et donc, du coup, c'est d'accepter aussi que le meilleur professeur, c'est l'échec. Ça, c'est Yoda, ça. C'est pour ceux qui connaissent les fans de Star Wars. Le meilleur professeur, c'est l'échec. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est lui. Ça, vous allez voir Yoda. Et c'est Yoda qui va vous expliquer ça. Donc, c'est une autre référence. Vous allez bien aussi. Oui, je... Je me souviens, j'ai joué avec mon petit frère. Il toujours me... Et parce qu'il était petit. Donc, je le mettais ici comme s'il était Yoda. Parce qu'il était un bébé. Ah oui. Et il toujours me disait comme un... Non. Pas. Pas. Après, Luke. Ah oui. Ah, c'est... Oui, on adorait Star Wars. On l'adore toujours. Bah, bah, c'est... Donc là, les gens, quand ils m'ont regardé celui-là, ça les fait rire. Mais... Donc, il faut... Il faut accepter... De... Il faut accepter l'échec. Ça va arriver. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. En tout, il faut se lancer. Alors, c'est sûr que... Pareil, j'aime bien les grandes phrases. Il y a une phrase aussi en français qui dit... Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Si tu ne fais rien, tu ne peux pas te tromper. Oui. Si tu ne fais rien, tu ne peux pas te tromper. À partir du moment où tu vas engager quelque chose, tu vas te tromper. Donc, c'est ça aussi qu'il faut accepter. Et cette phrase te dit... Tu te trompais, tu te permets d'apprendre. Voilà. Quand j'ai mis mes panneaux solaires et que les démarrer... Et qu'il n'y a rien qui marchait, ça m'a permis d'apprendre, des tensions... Enfin, de réapprendre. J'avais déjà des bases, hein. Mais de réapprendre comment l'installer. Là-bas, j'ai eu des panneaux solaires. Comment les branches, les puissances, les répartiteurs... Enfin, tout ça, quoi. Et c'est sûr que si quelqu'un l'avait fait à ma place, je n'aurais jamais pu faire... Donc, déjà, ça m'a raconté de l'argent. De l'argent que j'ai moins. Puisque j'ai réduit... Je travaille moins, donc j'ai moins d'argent. Donc, déjà, je n'aurais pas pu... Et ça m'a permis aussi d'installer sur mon camion tout seul aussi. Et de le faire, du coup, nettement plus facile, bien dimensionné. Et du coup, d'économiser de l'argent aussi. Parce que j'ai acheté juste ce que j'avais besoin, quoi. Donc, le camion est électrique ? Non, le camion, c'est un camion traditionnel. Il y a un gasoil, un diesel. Mais par contre, toute la cellule, elle, elle est full électrique. Comme une maison. Tous les panneaux solaires me fournissent l'électricité pour le micro-ondes, pour le chauffe-eau, pour l'ordinateur. Donc, c'est comme une petite maison, mais qui marche comme sur mon terrain, qui est un full électrique. Full 220, il n'y a pas de gaz. Souvent, dans ces véhicules-là, on trouve des réfrigérateurs au gaz. On retrouve les chauffe-eau au gaz. Je n'ai pas de gaz. Pourquoi ? Parce que le gaz, c'est dangereux dans les véhicules comme ça. C'est très normé, très compliqué à mettre en place. Parce que les bouteilles de gaz qu'on trouve en France, ce n'est pas les mêmes qu'on va trouver en Espagne. Ce n'est pas les mêmes qu'on va trouver au Mexique. Ce n'est pas les mêmes. Chacun son embout. C'est consigné. C'est-à-dire que chez une bouteille de gaz que j'ai acheté en France, les Mexicains ne reprendront pas mes bouteilles de gaz. Les Espagnons ne reprendront pas mes bouteilles de gaz. Sinon, il y a le GPL. Le GPL, pareil, c'est du coup. Là, je ne peux pas le faire nous-mêmes parce que c'est très normé. On peut le faire, mais c'est compliqué. Ce n'est pas top l'électricité. Après, c'est sûr que les batteries, le gaz, c'est compliqué. Mais c'est le choix que j'ai fait qui fait que c'est beaucoup plus simple. Et, par exemple, pour charger ou avoir la puissance pour toute la journée et la nuit ? C'est les batteries. Ça dure combien ? En fait, tout va dépendre du nombre de batteries que tu installes. Les batteries, c'est un réservoir. Un réservoir d'électricité, tout simplement. Plus tes batteries sont grandes, plus ton réservoir est grand et plus tu pourras travailler la nuit. Parce que tu vas vider ton réservoir jusqu'à la fin de la journée. La fin de la journée arrive. Enfin, le début de la journée. La fin de la nuit, pardon. Le début de la journée arrive et puis tu vas remplir ton réservoir. Donc, après, c'est sûr que si ton réservoir est vide et que tu arrives le matin, et que le matin, il ne fait pas beau, ben là, tu n'as plus d'électricité. C'est pour ça qu'après, j'ai fait en sorte qu'on puisse aussi brancher un générateur dessus et qu'il va le recharger. Si je me branche à une maison, je peux le recharger aussi. Ah, d'accord. Qui fait que, bon, pour vraiment être en rupture d'électricité. Ou sinon, après, pareil, j'ai Dualsourcing. J'ai un petit camping de gaz pour faire à manger quand même. Pour chauffer l'eau, s'il faut te laver à l'ancienne quoi. Les anciens, ils faisaient, ben, ils chauffent de l'eau dans une bouillotte et puis après, ils se lavent avec la casserole, avec un peu d'eau chaude tout simplement quoi. Pour dire que ce n'est pas très grave non plus quoi. Il n'y a pas d'électricité. Oui. Ah, ok. Oui, je me demandais. Donc, ce n'est pas pendant la journée, je charge et après, je l'utilise. Non, par contre, il faut changer. Il faut profiter qu'il fait beau, comme les paysans à l'ancienne. C'est-à-dire que je vis le jour en fait. Vive la nuit, ben, en fait, ça tape sur mes batteries. Donc, je n'ai pas trop où jouer. C'est-à-dire que je fais, si on est, comme certains, à la vie nocturne, comme beaucoup d'informaticiens qui ne vivent que la nuit et qui… Ben là, non. Avoir des panneaux solaires, c'est vivre le jour. L'activité que le jour. Parce que sinon, il faut utiliser là où est l'énergie quoi. Oui, oui, c'est vrai. Effectivement. Quel est le futur de ta chaîne YouTube ? Alors, le futur de ma chaîne YouTube, c'est… Ben déjà, de partager les autres choix que je vais faire. Le méthaniseur, l'aquaponie. C'est aussi des solutions que je vais mettre en place. C'est l'agriculture. On voit que là, on va avoir des problèmes d'eau. On sait déjà qu'on va avoir des problèmes d'eau. L'aquaponie, c'est en fait, au lieu d'arroser et puis que l'eau s'évapore, en fait, c'est une cuve d'eau avec des poissons. Et en fait, ça fait une circulation d'eau. Les poissons font caca dans l'eau. On prend cette eau-là, on la met dans les plantes. Les plantes mangent le caca des poissons, filtrent, rend l'eau propre et je le renvoie aux poissons. Donc, l'eau s'évapore toujours mais est beaucoup moins consommateur d'eau que si je devais arroser sur un terrain avec la terre. Et c'est une ferme des poissons aussi ? Et du coup, on peut aussi manger des poissons. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. Donc, j'ai aussi développé ça. C'est dans le sol ? Non, c'est dans une cuve, par exemple, une cuve 1000 litres qu'on retrouve partout. Il y a une cuve en plastique de 1000 litres que je coupe et puis on met les poissons dedans. Donc, un système de pompe, on remonte l'eau. Et puis après, quand ça atteint un certain seuil, l'eau recoule dans les poissons et ainsi de suite. Donc, il y a ça. Donc, toutes ces choses-là que je peux développer. Il y aura des voyages. Ok ? Des voyages qu'on... L'objectif est de ne pas faire... On voit beaucoup des voyages, surtout avec ces canons-là. On voit ce qui est... Comment moi, je roule sur le chemin, mais qui est plus type géographique, quoi. C'est-à-dire que mon objectif est... C'est le genre de voir ce qu'il existe dans une technique. Parce que je sais qu'il y a des pays qui sont très... Par exemple, en Chine, les Chines sont très, très développées. Tout ce qui concerne le méthaniseur. Très, très développé. Aujourd'hui, toutes les pièces de méthaniseur, tout ce qui existe ou tout ce qui est fait professionnellement, vient de Chine. Donc, il est clair que quand je vais y aller, je vais essayer de faire... Je vais essayer de visiter ces entreprises qui fabriquent ces pièces ou comment ils développent ça chez eux. Je sais que l'aquaponie, c'est... Les sites qu'on voit sont beaucoup développés... Alors, après, je ne sais pas si je vais pouvoir aller voyager, mais en Asie du Sud. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont beaucoup de poissons, parce qu'il fait chaud. Voilà, ils développent beaucoup ça en Thaïlande, au Vietnam. Ces systèmes d'aquaponie. On trouve ça beaucoup... Il y a aussi une autre chose que je vais... C'est les walipinis. Walipinis, ce sont des serres enterrées. Serres enterrées. Aujourd'hui, nos serres, à nous, elles sont hors sol. Elles sont debout. Quand c'est fait en hiver, c'est très compliqué. Il faut chauffer la serre. Et chauffer, c'est ce qui coûte cher. Chauffer, c'est ce qui coûte le plus cher. En énergie... Si c'est en énergie, c'est en argent. Et donc, l'avantage de l'aquaponie, c'est qu'on enterre la serre. On ne fait dépasser que le toit. L'avantage, c'est que, du coup, on se sert du sol. Donc, on fait tout le contour avec des emmagasinaires d'énergie. Donc, quand il fait un peu le soleil, ça emmagasine un peu l'énergie. Et du coup, il fait beaucoup moins froid. On n'a pas ces pics négatifs de température qui font que, du coup, on peut développer d'autres types de plantes ou plus longtemps parce que je n'ai pas de négatif qui tue les plantes, en fait. Ça, c'est Walipini. Donc, tous ces outils-là. Puis, tout ce que je vais découvrir aussi, à travers les voyages. Et puis, voilà, la nature aussi. J'aime bien. J'aimerais assez... Voilà, national-géographique. Ou aller sur les steppes mongoles. Par exemple, en Cheikh, en Europe, on a encore des ours. Aller en Finlande, trouver les ours, des gloutons qu'on trouve là pour filmer la faune et la flore. En Amérique du Nord, ça, j'en doute pas. Il y a de quoi faire. Mais, voilà, pas filmer. Moi, me filmer en train de rouler. Et faire, voilà, le chemin, comme on voit beaucoup, qui existe. Au plus, le mode road trip. Comme je dis, road trip, qui est le trip de la route. Moi, c'est plus, voilà, un concept où je vais aller dans une zone. Donc, la route, finalement, peu importe comment j'y vais. L'idée, mais de se dire, mon cas de quatre, après, va m'amener dans des endroits un peu plus perdus où je vais pouvoir regarder la nature plus en détail. Et potentiellement aussi, il y a d'autres techniques. C'est là où souvent, on trouve les sources de bon sens. On dit que nous, on a le bon sens paysan. Et souvent, c'est pas en ville qu'on a trouvé. On a souvent perdu ce bon sens en ville. Et on va souvent retrouver dans ces campagnes-là qu'on va retrouver des choses ou des techniques. On a, il fait ça comme ça, ou il fait cette culture comme ça, ou il fait, s'organise comme ça. Les gestes de bon sens, c'est quand on n'a rien qu'on a obligé de trouver des solutions pour s'améliorer. Quand les gens ont tout. J'ai cette expérience-là. Des fois, j'allais dans une entreprise qui gagne de l'argent. Il est très difficile de les faire changer. Quand on gagne beaucoup, vouloir s'améliorer, donc ça vouloir sacrifier, vouloir avoir des échecs, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Quand on gagne trop d'argent, les gens ne cherchent pas à s'améliorer, ça ne les intéresse pas. Alors que c'est quand on est mis dos au mur. Ça fait partie des phrases que je t'ai données. Quand on est mis dos au mur, quand le problème est insupportable, on est obligé de trouver des solutions. Oui, c'est vrai. Donc là, nous aujourd'hui, pays européens, où le prix de l'énergie est insupportable, c'est parce que c'est arrivé ça, parce que moi j'ai eu des problèmes avec mon énergie, parce que pendant deux mois, tu m'as forcé à trouver une solution d'une autre source d'énergie. Moi, je veux me chauffer différemment. Oui, avec les briques. Avec le gaz, le méthaniseur, avec les briques, avec tout ça. Oui, en fait, ça me fait penser à un ami, il est cubain. Ou ils ont réparé leur voiture avec rien. C'est des vieilles voitures américaines qui étaient extraordinaires, c'est ça ? Oui, et toujours, le cubain toujours parle de la cube. Et il dit toujours que, oui, ils sont des masters pour trouver tout type de choses à corriger, à toujours pas gaspiller, et comment trouver la solution de rien, parce qu'il peut pas avoir les mêmes choses, malheureusement. Oui, parce qu'ils ont été longtemps sous l'embargo, donc ils n'avaient pas les pièces. Ils étaient les meilleurs en termes de mécanique, parce qu'ils savaient faire avec deux voitures, ils savaient en faire une toute neuve en fait, parce qu'ils prenaient les pièces de l'une, les pièces de l'autre, et puis ils récupéraient pour arriver à toujours tourner, etc. C'est dans la difficulté qu'on trouve des améliorations. Et tu as peut-être pensé à y aller un, genre ? Peut-être, oui, ça fait partie des choses, oui, qu'effectivement, pour voir, même si aujourd'hui ils n'ont plus d'embargo, et que du coup ça a peut-être changé de philosophie, mais effectivement, ça fait partie de notre entreprise. C'est en discutant avec toi, quand j'y pense que ça peut être une source potentielle dans ce que j'ai à faire, trouver des bonnes techniques, c'est de trouver des anti-despi. Donc un côté nature, un côté technique, c'est ça, la future de la chaîne, c'est toujours dans ses côtoyens. Un peu pour tout le monde, c'est partager ce qui m'avait rajouté à moi, ce que j'aimerais faire. J'aime bien le côté affût, le côté chasseur, mais je ne voulais pas chasser pour tuer, parce que ça ne m'intéressait pas. Donc le côté histoire naturelle, avec je chasse à travers un appareil photo pour prendre la bonne photo de l'animal dans son milieu naturel, c'est quelque chose qui m'attire pas mal. Il y a toujours ce côté affût, chasse, mais pour sa beauté et pas pour tuer. Oui. Il y a aussi une chose que je me posais, vous allez, en, entre guillemets, habiter dans votre... parce que je sais que vous avez une yurt. Oui. Je pense que j'ai entendu Romay dire que vous voulez, un jour, juste habiter là. Oui, en fait, l'idée, voilà, c'est, dans les sources, dans l'idée, je dis, diminuer ses coûts au lieu d'habiter dans une maison qui vous coûte cher à entretenir, parce que c'est du béton, parce que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Je laisse une maison vide, même avec un enfant, c'est une question. Donc, on chauffe, on entretient, ça se décrépit. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des petits habitats flexibles, pas chers. Donc, l'ayurt, 30 people dedans. C'est un EBITDA, voilà, c'est 3 800 euros qui peuvent durer... Alors, même si c'est plus... si ça s'use plus vite qu'une maison, mais son investissement est si faible au départ, pour une surface si grande, et c'est si pittoresque et si top que... Et ça vient de la Mongorie. Et oui, c'est originaire de là-bas, en plus. C'est commercié collectable, voilà, c'est... On va... je n'achète pas chez Bouygues un truc où Bouygues n'en a pas besoin, quoi. Je vais aller chercher chez des gens qui fabriquent eux-mêmes. Là-bas, tu vas me dire, oui, mais ça a passé le bateau. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, c'est comme ça. Voilà, des petits habitats flexibles qui font que... qui permettront également, dans la multiplication des sources de revenus, que j'expliquais, c'est le but qui est plusieurs sources de revenus, de dire, si je ne suis pas là, je peux faire profiter de mon terrain à d'autres personnes. Les potagers, des poules, du plaisir de vivre en yourte, donc de passer par Airbnb, de le faire louer éventuellement, quoi. Alors que si j'avais une maison traditionnelle, quelle est la valeur ajoutée est beaucoup moindre, quoi. Donc c'était... c'est aussi cet avantage-là. Donc on va avoir une yourte, et puis après, voilà, un mode roulotte, parce que la yourte, tout le monde n'a pas. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être deux types de logements, différemment. Donc, comme ça, quand les gens viennent nous rencontrer, chacun, quand on vient nous rendre visite, chacun a son logement à lui, son mini logement. Donc il peut venir plus longtemps, il ne nous dérange pas. C'est pas comme s'il venait dans ta maison, ou là, il dort dans le canapé, ou sinon il faut quatorze chantes d'amis, qui coûtent encore super cher, ce qui fait que quand ils ne sont pas là, c'est vide. Il va venir là, mais là c'est vide aussi. Sauf que c'est plus petit, c'est pas cher. Je n'ai pas dépensé de l'argent pour du vide. Je ne chauffe pas. Il n'y a pas besoin de chauffer. C'est parce que chacun a son chauffage autonome. En fait, oui, Suzanne et moi, on va vous visiter, rendre visite. Et je voudrais peut-être, on peut faire le travail avec vous, apprendre comment vous faites. Il faut creuser la piscine. Normalement, on creuse une piscine naturelle. En fait, pour créer aussi une biodiversité, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des fois, on a en France des déserts verts. C'est-à-dire qu'on a des grandes zones de pâturage pour les animaux. C'est ce qu'on appelle un désert vert. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a que juste de l'herbe. Donc, on ne dit pas d'arbres, pas de point d'eau. Donc, pas de vie. Donc, l'objectif, c'est aussi de créer un microcosme. Dans ce microcosme, on a ce qu'on appelle une forêt jardin. Donc, beaucoup d'arbres qui vont abriter des oiseaux, des arbres fruitiers, qui vont donner à manger, donner à manger aux animaux. Dans ce cas, un point clé, c'est le point d'eau. Donc, on va construire une piscine naturelle. Où l'eau va être filtrée par les plantes. Pas de chlore, pas de tout ça. Donc, il va falloir creuser la piscine. Une piscine naturelle. Oui. C'est parti aussi de grands projets qui font partie de la chaîne. Comment je la construis, comment on la dimensionne. Ce que j'ai pu trouver sur internet pour le système de filtration simple, parce que c'est consommateur d'énergie. Donc, j'ai trouvé un système de filtration par les bulles. Parce que voilà, la bulle monte, elle crée une dépression. La dépression crée une aspiration. Et l'aspiration crée le flux, quoi. Expliquer comme ça, c'est compliqué. Déjà, même moi, c'est compliqué. Mais voilà. Donc, on va essayer. Et il faut la creuser. La complication, c'est que je vois comment faire. Après, il faut creuser. 80 mètres cubes à retirer. C'est un peu long, quoi. Et ça va pas être sur la vidéo ? Oui, oui. Ce sera le sujet à une vidéo. Alors, peut-être pas tout de suite. Parce qu'on a encore beaucoup de projets. Mais ça fait partie, dans les prochaines années à venir, des choses qu'on va mettre en place. Piscine naturelle. Parce que ça fait aussi partie du bien d'avoir un point d'eau pour pouvoir se baigner quand on a chaud. qui est naturel, qu'une pâte chlore, tout ça, qui est naturel, qui provoque aussi un microcosme où ça peut abriter des grenouilles, des crapauds ou autres. Les oiseaux de pouvoir boire, etc. Ça fait un point d'eau. C'est ce qui est conseillé pour avoir une sorte de environnement plus. On passe d'un désert vert où c'est qu'un champ où il n'y a que des animaux qui pâturent. Donc, c'est vide tout le temps. Les animaux qui pâturent, ils sont toujours dans un coin. Et c'est tout le temps vide. C'est le gaspillage. D'accord ? Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Donc là, c'est pareil, c'est gaspillage. Alors que là, c'est l'arbre qui a créé un microcosme avec des arbres, avec un point d'eau, avec un potager, avec des poules, des animaux, sauvages ou pas. L'idée est de les laisser vivre et de voir comment tout ça tourne. Trouver une micro-chaîne naturelle chez nous. Un écosystème. Oui, un écosystème. Voilà, un écosystème. C'est bien. Et aussi pour tous les gens qui nous écoutent et nous regardent, comment, à part de la chaîne YouTube, en fait, la chaîne YouTube, pour tout ce qu'elle ne connaît pas encore, c'est Emmerick. C'est Emmerick Olive. Emmerick Olive. Oui, c'est Emmerick Olive 3090. Après, voilà. Si on tape juste Emmerick Olive, normalement, il n'y en a qu'un. Il n'y a que moi. Pour l'instant... Ah, c'est bien. Donc, Emmerick, c'est E-M-E-R-I-C. Ça, c'est mon prénom. Et Olive, comme l'Olive ou L-I-V-E. Vous tapez ça. Parce qu'il y a Emmerick, il y en a plein. Donc, vous tapez ça, vous me trouverez sur les chaînes. Après, je suis sur Instagram et beaucoup moins. Et sur Facebook un petit peu, je ne passe Facebook. Mais bon, je commence timidement l'idée de se dire... C'est comme dit, je prépare, je creuse tout doucement l'ensemble des vidéos de ce que je peux mettre. Et je partage un petit peu sur ce qui peut exister, quoi. Du fait des stories ? Oui, oui, un petit peu, oui. Quand je fais avancement sur l'avancement des travaux, quand je vais obtenir... Là, on est en pleine homologation du camion. Quand j'obtiens l'homologation, quand je fais des interviews, des choses comme ça, quoi. Quand je crée la carte, effectivement, qui est marrante. Oui, oui. Oui, j'aime bien la carte. Donc, on peut mettre les liens, on va les mettre dans la description pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais promouvoir ? C'est ce que je dis toujours à la fin de mes vidéos. C'est toujours les trois grandes phrases. On ne perd jamais, soit tu gagnes, soit tu apprends. Retenez ça. Lancez-vous, faites. Souvent, dont toi, on me posait la question, mais tu savais le faire avant. Je dis non. Moi, j'ai une base. Je suis un ingénieur. Après, j'ai juste cette capacité parce que je suis ingénieur à la base. Mais ingénieur où j'ai fait un peu d'électricité. Mais voilà, j'ai juste des bases. J'ai juste des connaissances. Le reste, j'ai ou cherché, ou trouvé, ou essayé. Je me suis trompé, mais il faut faire. C'est tout simplement. Après, il faudra une notion un peu de bricolage. C'est sûr que pour quelqu'un qui n'aime pas utiliser ses mains, ça va être compliqué. Parce qu'il y a une notion de faire soi-même aussi, qui est importante. Parce que c'est ce qui permet aussi de réduire tes coûts. Il ne faut pas se leurrer. Si tu fais tout faire, tout est plus cher aussi. Les gens qui font, ils nous prennent de l'argent. À juste titre. Ce travail mérite salaire. Donc, il faut se lancer. Il faut le faire. L'avantage, c'est que c'est une démarche qui était prévue pour nous anti-gaspillage, mais qui se rend compte qu'elle est écolo, qu'elle est économe. Est-ce qu'elle est visionnaire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que tout le monde sera... Je ne pense pas. Parce que tout le monde... Moi, j'ai un ami. Pour lui, c'est inconcevable. Vivre comme ça, loin, sans gaspillage, partir. Non, c'est inconcevable puisqu'il aime le luxe, il aime... L'essentiel est de trouver, en respectant bien sûr les autres, la nature. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot-clé. En respectant tout ça, de pouvoir trouver quelle est votre valeur ajoutée. Voilà. C'est bien. Et oui, merci beaucoup pour être... Merci à toi, Marco. Avec moi. Merci, c'est super sympa. En tout cas, c'est sympa à faire. Oui, pour moi aussi. Un grand plaisir de t'avoir ici. Et oui, n'oubliez pas de regarder sa chaîne. Merci. Comme on a dit, on va le mettre sur la description, aussi les autres réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo si elle vous plaît. Et merci beaucoup pour nous avoir entendus et vus. Merci. Merci. Ciao, ciao. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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